... Bienvenue à Outernout, une commune verdoyante à deux pas du splendide domaine naturel de Lierman, dans la province d'Anvers. Les habitants de la campine sont reconnus pour leur accueil et le cœur qu'ils mettent à l'ouvrage, à l'image des producteurs qui produisent les tomates Dunberg-Délis, très appréciées chez Delaise. Nous avons rendu visite à Belton-Tom, la serre dans laquelle sont développées les nouvelles variétés de tomates. Anne et Karine partagent leur passion pour la tomate depuis plus de 30 ans. Le meilleur reclame que nous pouvons donner, c'est de gens de la prouver des tomates dans notre serre. Depuis 2014, nous avons commencé un groupe d'entrepreneurs à Berk-Délis. Ons company, Bentel Tom, est conduit par mes maman et moi. Le meilleur reclame de mon travail, c'est d'être tous les jours avec la nature. Et nous sommes tous les jours avec plaisir pour aller à nos tomates. Quand j'arrive dans mon serre, c'est mon rêve de marcher. Dans la serre Belton-Tom, on suit attentivement chaque étape de la croissance des tomates et on crée les conditions idéales pour proposer des fruits sains, généreux et riches en goût. Belton-Tom cultive en exclusivité pour Delaise un vaste assortiment. Des tomates cerises de toutes les couleurs, des tomates noirium ou encore les magnifiques tomates d'antan. Un bon tomate doit être une tomate quand tu as tu as le la croissance de la croissance de la croissance des sapes. Il y a six choses très important. 1. le smaak, 2. le smaak, 3. le smaak, 4. le délabilité, 5. le délabilité et 6. le productie. Depuis la réaction avec Delaise, c'est mon vision sur le tomateau de la croissance. C'est un bon tomateau de la croissance. C'est-à-dire que nous sommes en train de se faire en sorte que nous sommes en train de se faire en sorte que nous avons fait en sorte que nous avons fait en sorte que nous avons apprécié. Le difficile à teler tomates est que chaque tomateau de la croissance est un autre. En fait, chaque race a un peu son responsable. Anne et Karine investissent constamment dans des solutions écoresponsables. On a commencé, on a 10 heures de travail, et on a trillé les tomates. La tomate n'est pas un seul décoil. Je dois dire que, dès que nous avons ces hommels, la décoilé de décoilé de décoilé de décoilé de décoilé. La tomate ne peut pas être coolée. La tomate est dans la maison ou dans une bergine, mais jamais dans le frigo, jamais. Quand nous allons au restaurant et qu'il y a des tomates au menu, c'est toujours très grand pour prendre des tomates au menu. Ces petites merveilles de toutes les couleurs se dégustent comme elles. La Yume est un vrai bonheur pour les papilles. Et la tomate d'antan transforme toutes vos salades en véritable festin. Surfez sur delez.be pour plus d'infos. Sous-titrage Société Radio-Canada